Le nom de Jeanne Isaïe reste gravé au panthéon des grands virtuoses romantiques. Il fut l'un des derniers virtuoses encore compositeurs. Il révolutionna l'art de l'instrument pour être en fait le premier violoniste moderne. Son jeu unique inspira les plus grands compositeurs de son époque, de César Franck à Debussy, en passant par Gabriel Fauret et Ernest Chausson par exemple, qui tous lui ont dédié des œuvres parmi les plus populaires aujourd'hui. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à sa mort en 1931, Isaïe passa tous ses étés avec sa famille dans sa résidence à Knoch-le-Zout. Il y donna son tout dernier concert à l'hôtel Memling au Zout avec Arthur Rubinstein. Des jeunes violonistes triés sur le volet et dont les noms ont résonné tout au long du XXe siècle ont pris le chemin de Knoch-le-Zout pour des semaines inoubliables autour du maître. C'est là qu'il composa en 1923 ses fameuses sonates pour violon seul, œuvres visionnaires et dédiées chacune à des violonistes de leur génération. Presque un siècle plus tard, en 2018, un des cahiers d'esquisses perdu est réapparu à Bruxelles, contenant une septième sonate presque terminée et dont l'existence était restée jusqu'alors insoupçonnée. Un cahier qui a été dans les mains d'un des élèves d'Isaïe qui s'appelle Philip Newman, qui est un violoniste anglais. C'est lui qui a joué à l'enterrement d'Isaïe. Il a joué une marche funèbre qu'on trouve dans l'une des œuvres d'Isaïe. Et il était bien connu du cercle autour d'Isaïe comme quelqu'un qui a été assez proche du maître à la fin de sa vie. Et toutes ces affaires musicales ont été données à une dame qui s'appelle Josette Lavergne. Nous avons reçu une donation. C'était une grande collection, environ 6 mètres de musique, de violoniste. La plus importante découverte dans ce manuscrit était l'unifié sonata, un nom de l'honneur d'aujourd'hui, intérée par Eugène Issaïe comme la 6e sonata de l'Opus 27. Mais finalement, il a pris une autre décision et il a écrit une sonata dans l'E major, la même chose à Bagditte dans ses 6 sonatas pour le violoniste. Et puis, l'unifié sonata dans l'E major, qui était l'unifié de la dernière sonata, restait l'unifié et l'unifié jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez changer ça aujourd'hui. J'adore comment il fait les coupures. Alors là, il fait Beethoven. Et alors, il y a des fois où il va de Mozart, il y a un truc comme ça. Schubert, c'est pour se rappeler qu'il va de cette partie-là à cette partie-là en montant son truc plus tard. C'est tout à fait particulier. Il n'est pas seulement un sketch, il est déjà un élaborateur, de l'unifié de l'unifié. Et c'est très précis. Le handwriting est très clair. C'est assez clean. C'est, vous pourriez dire, une copie clean. Probablement déjà dans un plus final stage. Alors, la question, c'était comment la terminer. Je me suis dit qu'on n'avait pas vraiment envie d'écouter l'œuvre d'un autre compositeur. On peut demander à un grand compositeur de finir cette sonate, mais ça sera autre chose. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a dans cette sixième sonate bis un matériel qu'il a utilisé dans une autre tonalité pour la sonate qu'il a finie et qu'il a publiée. Et j'ai retrouvé des liens. Il a raturé dans le premier mouvement les deux dernières mesures. Et c'est des accords très intéressants. Donc, j'ai pris ces accords-là et je les ai transformés. Voilà ce que j'ai fait. Ces six sonates sont chacune dédiées à un violoniste de la nouvelle génération qu'Isaïe admirait particulièrement. Souvent autobiographiques, incluant des messages personnels codés, ces sonates sont pas tant des sketchs de leur dédicataire qu'un portrait musical. On y retrouve ainsi des grands noms du violon du début du XXe siècle. La première est dédiée à Joseph Zigueti. La seconde à Jacques Thibault, qui a beaucoup travaillé avec Isaïe. Le grand compositeur et violoniste roumain Georges Nesco pour la troisième, Balade. Fritz Kreisler pour la quatrième. L'Aurore à Mathieu Kriegbaum, son élève et membre du Quatture Isaïe. Et la sixième au jeune violoniste espagnol Manuel Quiroga, qui maintenant a deux sonates bien différentes qui lui sont dédiées. L'a-t-il jamais su ? La personnalité du dédicataire de cette sonate m'intrigue. Et c'est en fait parmi tous les dédicataires, c'est probablement le moins célèbre, le plus mystérieux donc. Il m'a semblé intéressant de retrouver ce dédicataire et de retourner dans la ville où il a passé la grande partie de sa vie, parce qu'il est né à Pontevedra, il est mort à Pontevedra. Et j'ai essayé de voir ce qu'il restait de lui là-bas et de comprendre un peu sa personnalité. Manuel Quiroga Manuel Quiroga conocía a Isalle, tocó con la orquesta de Eugène Isalle, yo creo que debieron de tener una relación pues muy estrecha, efectivamente Isalle admiraba el modo de interpretar de Manuel Quiroga. Yo creo que Isalle, cuando le dedicó esa sonata, era muy consciente de que se la estaba dedicando a Manuel Quiroga, intérprete, para darle un lugar en la historia de la música. Lors de mon premier concert a Bruxelles, l'enthousiasme était tel que les gens m'attendaient à la sortie pour m'applaudir. La reine en a entendu parler et a voulu organiser une soirée au palais en mon honneur. C'est Eugène Isalle, le violiniste, qui m'a présenté au roi. En 1937, después de un concert en Nueva York, sufre un accidente, no puede tocar, tiene un problema con el brazo y no puede tocar. Esa fue una etapa de su vida muy triste, es decir, desapareció de la escena. Fue muy dramática para él, porque él volvió a Ponte, estuvo en Madrid, pero volvió a Pontevedra, donde murió. Se dedicó a pintar, era muy buen, un aceptable pintor y caricaturista, hizo alguna que otra composición. Manuel Quiroga tuvo muy buenos amigos, porque era una persona muy extrovertida, era muy trabajador, muy estudioso, pero tenía otro componente que era muy social, era muy alegre, socialmente, divertido, pero tenía una presencia muy magnética. de la escena. El movimiento es probablemente el mejor de todas las sonadas. ¿Cómo? Es muy triste, es llamada la canción. Sí, la canción. Lento y mesto. Lento y triste. Sí. Y comienza con una larga melodía, y después una segunda, una tercera, Es increíblemente imaginativo cómo se hace para tener varias voas en el mismo tiempo. en el mismo tiempo. No. 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 C'est le seul qui a deux sonates en fait qui sont dédiées, qui sont très différentes l'une de l'autre. Isaïe avait perçu probablement chez lui deux personnalités, une très fière, très virtuose, très brillante et très joviale, qui est aimée de tous, et une autre plus sombre, probablement plus profonde. Et c'est à cela que cette sonate ressemble. Sous-titrage ST' 501 ... 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